C'est quelqu'un qui aime le Seigneur, qui veut de tout son cœur servir le Seigneur, et alors qui va se proposer. Moi je veux bien répondre à l'appel et m'occuper des enfants. Si c'est vraiment votre appel pour vous occuper des enfants, très bien. Mais si ce n'est pas l'appel de Dieu, bien que vous soyez de bonne volonté, et bien qu'il y ait un besoin, votre ministère avec les enfants ne va pas être béni, vous n'allez pas vous sentir bien dans votre peau, les enfants ne vont pas bénir. Et encore quelque chose, aussi longtemps que vous vous dépensez dans le ministère des enfants, vous risquez de manquer l'appel que Dieu a proposé pour vous. J'ai été pasteur pendant 33 ans dans une grande église à Anvers en Belgique. Et une église avec beaucoup de ministères. Entre autres dans l'église, on avait, on a une chorale. Un jour, une sœur qui n'était pas convertie depuis très longtemps, qui avait été baptisée récemment, vient tout enthousiaste pour le Seigneur. Elle était en feu et flamme pour le Seigneur. Elle vient me trouver, pasteur, je sens que le Seigneur veut que je chante dans la chorale. Alors, j'en fais part au frère qui était le responsable de la chorale. Il parle avec la sœur, il l'invite à la répétition. Elle arrive à la répétition et il lui fait chanter. Je n'ai jamais entendu quelqu'un chanter si faux. Elle chantait faux, cette dame. Terrible. En plus, elle chantait très fort. Donc, même si on lui mettait loin du micro, toute la salle entendait que la chorale chantait faux. Alors, le responsable de la chorale vient me trouver. Pasteur, tu dois lui dire. Je ne sais pas pourquoi c'est le pasteur qui va toujours le dire. Mais lui n'osait pas le dire. Pasteur, tu dois lui dire. Je suis rentré à la maison. Je dis à mon épouse, j'ai un problème. Elle est tout enthousiaste. Elle veut servir le Seigneur. Mais je ne peux pas lui permettre de démolir la chorale. De l'autre côté, si je lui dis qu'elle chante faux, elle va être blessée. Elle est tout neuf. Dans le Seigneur, elle ne va peut-être pas comprendre. Alors, j'ai prié. Je dis, Seigneur, aide-moi dans ce dilemme. Je ne veux pas qu'elle détruise la chorale. Mais je ne veux pas la détruire, elle. Le Seigneur m'a guidé. Je suis allé la trouver. Je dis, sœur, je trouve ça formidable que tu veux servir le Seigneur. Nous sommes tellement contents que tu veux servir le Seigneur. Seulement, nous avons, moi et le chef de la chorale, nous avons l'impression que Dieu ne veut pas que tu le serbes dans la chorale. Qu'il a autre chose pour toi. Ah oui. Oui, ce, nous sommes convaincus qu'il a un autre appel pour toi. Est-ce que nous pouvons prier avec toi et prier pour toi, que le Seigneur te révèle et nous révèle quel appel il a pour toi. Nous avons prié et le Seigneur nous a révélé qu'il avait un appel pour elle, c'est-à-dire pour travailler avec toutes les personnes dans l'assemblée qui étaient seules. Les divorcées, les veuves, les veuves, les personnes qui étaient seules. On n'avait personne qui tenait ces gens-là à cœur, ces frères et sœurs à cœur. Elle a commencé une réunion pour toutes les personnes qui étaient seules. Quand j'étais marié, je n'étais pas permis. Je n'ai pas assisté à cette réunion. Elle a servi du café, des gâteaux. Ils ont chanté ensemble, prié ensemble, ouvert la parole ensemble. Et si je vous dis, c'est une longue histoire. Mais non seulement que son ministère a été une grande bénédiction pour notre église, mais d'autres, des autres églises ont entendu parler. Et ils lui ont demandé d'aller créer des groupes comme ça dans leurs églises. À la fin, elle a fini par bénir tout le pays. Elle a organisé des week-ends avec trois, quatre cents personnes. Toutes les personnes qui étaient seules. Dieu ne l'avait pas appelée pour la chorale. Dieu avait un autre appel pour elle. Et elle a béni des centaines et des centaines de personnes. Combien il est nécessaire de découvrir l'appel que Dieu a spécifiquement pour chacun de nous. Dieu appelle souvent des gens que nous n'appellerions pas. Nous allons parler, surtout ce soir, de comment Dieu appelle et comment reconnaître son appel. Nous en parlerons demain matin, Dieu voulant. Mais je voudrais quand même parler quelques instants sur ce principe. Dieu appelle des gens que nous, nous n'appellerions pas. J'ai parlé tout à l'heure de Noé. Je ne dis pas ceci irrespectueusement, mais mettons que nous sommes à la place de Dieu. Et nous avons besoin de quelqu'un qui va construire un bateau qui va être la seule chance de survie de la race humaine. Nous sommes en conseil avec Dieu. Et Dieu propose un vieillard qui a cinq cents ans. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Pas un bon choix, hein? En plus, il y a raison à croire que Moïse n'avait même jamais vu un bateau. Et quand Dieu dit, il va pleuvoir, il est même probable que jusqu'alors, il n'y avait pas eu de pluie sur la terre. Choisir un homme qui a déjà cinq cents ans et qui n'a jamais vu un bateau pour construire l'arche qui va être la seule chance de survie de la race humaine. Non, frères et sœurs, cherchons quelqu'un de plus jeune et qui a déjà navigué en bateau. Ce serait plus logique. Mais est-ce que Noé a réussi son appel? Le fait que vous et moi, nous soyons ici ce soir, c'est la preuve que Dieu a choisi la personne qu'il fallait. Non? Amen. Oui, hein? Amen. Encore un exemple. Dieu veut fonder un peuple. Un peuple qui va donner sa parole au monde. Qui va donner le Messie au monde. Est-ce que c'est logique de choisir pour cela un homme qui a 75 ans, son épouse a 65 ans et ils n'ont jamais pu avoir d'enfant? Je pose la question aux sœurs parmi nous. Si vous avez déjà 65 ans et vous n'avez jamais pu avoir un enfant, quelle est la possibilité que maintenant vous allez devenir enceinte? Quelle est la possibilité que vous allez devenir enceinte? Vous êtes d'accord? Zéro, hein? Mais Dieu appelle Abraham et Sarah. Oh! La grossesse a duré longtemps. N'est-ce pas? Entre l'appel de Dieu, l'appel initial de Dieu et la naissance du petit Isaac. Vous savez combien d'années sont passées? Vous les sœurs qui ont déjà eu des enfants, la grossesse a duré combien de temps? Deux fois. Mes pauvres Sarah, la grossesse a duré 25 ans. Elle avait déjà 90 ans quand le petit Isaac est né. Je m'imagine, hein? Je m'imagine, excusez-moi, mais je pense que même le monde a beaucoup changé depuis le ton d'Abraham, ça c'est vrai. Mais la nature humaine n'a pas changé. Mettons maintenant qu'Abraham et Sarah sont membres de cette communauté. N'est-ce pas? Ils viennent tous les dimanches au culte. Tous les vendredis soir, ils sont là dans la réunion. Des gens très fidèles. Et vous les connaissez. Et un jour, Sarah invite quelques sœurs de l'Assemblée chez elle pour boire un café. Mes sœurs, vous y allez. Et vous remarquez que sœur Sarah est en train de tricoter des vêtements de bébé. Ah, sœur Sarah! Quelqu'un dans ta famille qui attend famille? Une nièce? Non, non, pas une nièce. Moi? Je ne vous connais pas, mes sœurs, mais quand vous rentrez chez vous, et votre mari rentre de son travail, qu'est-ce que vous allez dire? Pauvre sœur Sarah. 65 ans, mais elle commence à perdre les pédales. Les 25 ans après, quand ils viennent à l'église avec bébé Isaac, et le pasteur présente le bébé au Seigneur, Alors, qu'est-ce que nous allons dire? La peine de Dieu, que nous n'avons pas reconnue, que nous n'avons pas crue, c'était quand même vrai. N'est-ce pas? Oh, il y a des autres exemples. Qu'est-ce que vous pensez de Moïse? Lui-même, il n'a pas reconnu l'appel de Dieu. Quand Dieu lui parle du buisson ardent, il dit à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Moi, je ne suis pas l'homme pour délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Et il a toute une liste de raisons pourquoi lui n'est pas le bon choix. Et Dieu lui répond. Il lui répond toutes ses objections. Mais quand même, quand Dieu a fini par répondre à toutes ses objections, qu'est-ce que dit Moïse? Oh, éternel, s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Il n'a pas reconnu l'appel lui-même. Est-ce qu'il a fait du bon travail? Bien sûr. Et puis, dernier exemple, ou avant-dernier exemple, les disciples de Jésus. Est-ce que vous et moi, on les aurait choisis? Ces disciples? Je me demande si votre pasteur aimerait avoir dans l'équipe des responsables de l'Église quelqu'un comme Pierre. Il contredit souvent. Il ne coopère pas toujours. Ou alors, quelqu'un comme Philippe, après trois ans et demi, au pied du maître, dans la chambre haute, il dit, montre-nous le Père. Après trois ans et demi, il n'a pas encore compris. Et alors, qu'est-ce que nous pensons de Thomas? Il va refuser à croire à la résurrection. Après, vous avez un sérieux problème si vous avez un responsable dans votre Église qui ne croit pas à la résurrection. Et puis, on n'a pas encore parlé de Judas Iscariot, qui trahit le maître. Vous l'aurez aimé comme trésorier. Il prend de la caisse. Mais Jésus les a choisis. Et vous allez me dire, et vous avez raison de le dire, oui, mais seulement onze des douze ont réussi. Judas n'a pas réussi. Et cela est une leçon aussi pour nous. Nous pouvons choisir des gens. Nous pouvons les encourager à chercher, recevoir, accepter, vivre à l'appel de Dieu. Mais de temps en temps, nous nous tromperons. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul, qui lui-même était un étrange choix? Il persécute l'Église. Mais Dieu l'a choisi pour être apôtre. C'est quand même étrange. Nous ne l'aurions pas considéré comme bon candidat. Quelqu'un qui persécute l'Église, qui va devenir apôtre. Est-ce qu'il va réussir? Absolument. Et lui, il écrit ceci. Et j'ai la pensée, je ne sais pas si j'ai raison, que quand il écrit les versets que je vais lire maintenant, qu'entre autres, il avait lui-même dans ses pensées. Il dit, considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses fonds du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Dieu a choisi les choses folles, un vieillard de 500 ans, un couple stérile, un Moïse qui ne veut pas être appelé par Dieu, un persécuteur. Dieu les a choisi. Et ce, qu'est-ce que cela nous montre? Que quand Dieu appelle, il applique des critères tout autres que dans le monde. Du jour d'aujourd'hui, si vous cherchez un travail, vous allez solliciter pour un travail, qu'est-ce qu'on veut savoir? Combien de diplômes vous avez? Combien d'années d'expérience vous avez? Si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas d'expérience, inutile de solliciter. Mais Dieu applique des tout autres critères que les critères de l'homme. quand il envoie le prophète Samuel à Bethléem pour oindre le futur roi d'Israël, Samuel demande à Isaïe de lui présenter ses fils. Et lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit, en voyant Éliab, l'aîné, certainement, loin du Seigneur est ici. Il regarde Éliab et il se dit, cet homme a des allures d'un roi. Ça doit être lui. Et il est juste sur le point de verser sa cruche de l'huile sur sa tête quand l'Éternel dit à Samuel, ne prend pas, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux mais l'Éternel regarde au cœur. Et Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et puis Samuel demande à Isaïe sont cela tous tes fils. Et Isaïe répond non. Il y en a encore un. Il reste encore le plus jeune. mais il fait paître les brebis. Il faut que je vous dise qu'au temps de la Bible on ne devenait berger que si on était bon à rien d'autre. donc les bergers étaient mépris. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui montrent cela. Les bergers étaient mépris. Si je vous dis par exemple que devant un tribunal on pouvait appeler tout le monde comme témoin sauf un berger. on pouvait appeler un meutrier on pouvait appeler une prostituée mais on ne pouvait pas appeler un berger parce qu'un berger n'était pas assez intelligent pour témoigner devant un tribunal. Alors Isaïe a appelé sept de ses huit fils mais pas le huitième. Ce n'était qu'un berger. Impossible que lui soit un futur roi et reste encore le plus jeune mais il fait paître les brebis. Samuel dit envoie le chercher. Isaïe l'envoie à chercher et l'Éternel dit à Samuel lève-toi oignes-le car c'est lui. Et Samuel prive à conduire le oignier au milieu de ses frères et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce que frappent les yeux mais l'Éternel regarde au cœur car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'Éternel. Toutes les voix de l'homme sont pures à ses yeux mais celui qui pèse les esprits c'est l'Éternel et l'Éternel désarmé éprouve le juste il pénètre les reins et les cœurs. Bon maintenant comment Dieu appelle tous ? Là encore la Bible va nous enseigner l'appel de Dieu est parfois très dramatique comme dans le cas de Moïse l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson et Dieu l'appela du milieu du buisson un ange de l'Éternel. Gédéon reçoit aussi visite d'un ange l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit l'Éternel est avec toi vaillant héros et dans cet appel de l'ange ce qu'il dit à Gédéon il y a aussi une leçon très importante concernant l'appel de Dieu l'ange lui dit vaillant héros mais je dois vous dire que Gédéon n'était ni vaillant ni héros comment est-ce que nous savons cela Gédéon lui-même ne se considère pas comme vaillant héros il dit à l'ange ah mon seigneur avec quoi délivrerai-je Israël voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père aujourd'hui on appellerait ça un complexe d'infériorité n'est-ce pas il ne se croit pas du tout vaillant héros d'ailleurs s'il était un vaillant héros l'ange de l'éternel ne le trouverait pas la nuit en train de battre le fromont et il ne battrait pas le fromont en cachette pas dans l'air de fromont mais derrière le mur du pressoir d'huile pourquoi parce qu'il a peur que l'ennemi voit ce qu'il fait et alors que l'ennemi vienne voler le grain pas exactement la conduite d'un vaillant héros il n'a pas du tout l'air d'être un vaillant héros et voilà nous voyons une leçon importante sur l'appel de Dieu quand Dieu appelle quelqu'un ce n'est pas sur base de ce qu'il est ou de qui il est mais c'est sur base de ce qu'il va devenir et qui il va devenir par la grâce de Dieu l'appel de Dieu frères et sœurs heureusement n'est pas basé sur ce que nous sommes et qui nous sommes mais c'est basé sur ce que nous allons devenir qui nous allons devenir par la grâce et la puissance de Dieu pensons à Marie la mère de Jésus elle reçoit aussi son ange par la bouche son appel par la bouche d'un ange l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph le nom de la vierge était Marie l'ange entra chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublé par cette parole Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enventras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus pour nous ça c'est la meilleure nouvelle que le monde ait jamais entendu n'est-ce pas Jésus est né ou va va naître mais pour Marie c'est un problème parce que comment peut-elle devenir enceinte elle va dire à l'ange elle-même je ne connais pas d'homme c'est impossible mais Dieu ne l'appelle pas sur base de ce qu'elle est mais sur base de ce qui va se passer dans sa vie l'appel peut donc devenir de façon dramatique par un ange mais Dieu n'envoie pas toujours les anges en vêtements blancs et avec des ailes combien de gens n'ont pas reçu la visite de l'ange d'un ange sans se rendre compte que c'était un ange l'apôtre Paul a reçu son appel directement du Seigneur Jésus lui-même comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu il répondit qui es-tu Seigneur le Seigneur lui dit je suis Jésus que tu persécutes tremblant et saisis d'effroi il dit Seigneur que veux-tu que je fasse et le Seigneur lui dit lève-toi entre dans la ville on te dira ce que tu vas faire dramatique n'est-ce pas cet appel Dieu peut aussi par le moyen des rêves Dieu dit lorsqu'il y aura parmi vous un prophète c'est dans une vision que moi l'éternel je me révélerai à lui c'est dans un songe que je lui parlerai donc Dieu peut appeler par des rêves et des visions le jeune Joseph il y a eu un songe il raconta à ses frères nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle il y eut encore un autre songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi un songe très clair qu'il va devenir un grand qu'il va gouverner un autre Joseph le futur mari de Marie le soit aussi son appel par le moyen d'un rêve un ange du Seigneur lui apparaît apparu en songe et dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit et l'enfant traîme fils tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Dieu appelle par des songes il appelle aussi par des visions la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit Abraham ne crains point je suis ton bouclier et ta récompense sera grande Dieu appelle Jacob aussi dans une vision pendant la nuit il dit Jacob Jacob et Israël répondit me voici nous avons vu l'appel de Saul qui va devenir l'apôtre Paul quand il arrive à Dama il y avait à Dama un disciple nommé Ananias et le Seigneur lui dit dans une vision Ananias il répond me voici le chapitre suivant il y avait à Césarée un homme nommé Corneille il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille on voit maintenant des hommes à Jopée fait venir Simon nommé Pierre donc l'appel de Dieu peut nous venir de façon dramatique mais ce n'est pas toujours le cas dans le cas du prophète Élie l'éternel passa et devant l'éternel il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers mais l'éternel n'était pas dans le vent après le vent ce fut un tremblement de terre l'éternel n'était pas dans un tremblement de terre après le tremblement de terre un feu l'éternel n'était pas dans le feu et après le feu un murmure doux et léger et l'éternel lui parlait dans ce murmure doux et léger Martin Luther qui a déclenché la réformation quand on célèbre le 500ème anniversaire cette année-ci Martin Luther décrit l'appel divin comme suite s'il y a un homme qui a eu un appel de Dieu c'est Martin Luther n'est-ce pas il dit l'appel de Dieu c'est la voix de Dieu entendue par la foi la voix de Dieu entendue par la foi Esaïe le prophète Esaïe en témoigne j'entendis la voix du Seigneur disant qui enverrai-je et qui marchera pour nous le prophète Jérémie il décrit son appel comme suite il y a dans mon coeur comme un feu dévorant qui est enfermé qui est enfermé dans mes eaux je m'efforce de le contenir et je ne le puis et dans la plupart des cas l'appel de Dieu n'est pas si dramatique comme un buisson ardent ou la visite d'un ange ou une lumière et une voix qui viennent du ciel d'habitude l'appel de Dieu est beaucoup moins dramatique mais c'est quelque chose que nous ressentons en nous c'est ce murmure doux et léger de l'esprit pas seulement dans notre esprit mais aussi dans notre âme dans notre coeur Dieu nous parle nous pouvons entendre sa voix l'appel de Dieu qui nous parle par sa parole quand nous la lisons et quand nous la méditons il se peut qu'un verset tout d'un coup façon de parler saute de la page et nous parle et nous savons que Dieu nous interpelle que Dieu veut nous dire quelque chose personnellement c'est pour ça qu'Ésaïe il dit consultez le livre de l'éternel Église Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras au fur et à mesure que nous vivons notre vie selon la parole de Dieu nous réussirons l'apôtre Pierre écrit nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur et Jésus dit vous sondez les écritures ce sont elles qui rendent témoignage de moi la lecture de la parole de Dieu la méditation de la parole de Dieu Dieu nous parle dans sa parole Dieu nous parle quand nous prions il parle quand nous prions Dieu peut nous parler quand nous consultons des frères et sœurs peut-être plus expérimentés plus loin que nous dans la foi et dans l'expérience de la marche avec Dieu Salomon dit ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science parce que frères et sœurs Dieu promet de nous guider et de nous conduire confie-toi dans l'éternel de tout ton cœur ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnais-le dans tous tes sentiers tous tes voies et il aplanira tes sentiers ne sois pas sage à tes propres yeux crains l'éternel voici ce que dit le saint le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer moi je suis dans ma foi et dans ma marche avec Dieu je suis ou j'essaye au moins d'être assez pratique je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi je me méfie un peu de chrétiens qui volent vous savez ce que je veux dire ils sont tellement spirituels qu'ils n'ont plus les pieds sur terre Jésus n'était pas comme ça et les apôtres n'étaient pas comme ça et les prophètes n'étaient pas comme ça et si je veux savoir quelle est la direction de Dieu je médite la parole je prie et puis qu'est-ce que je fais je me réfère à ce verset que je viens de lire je commence à pousser façon de parler sur des portes et je prie Seigneur si c'est ta volonté que j'aille par là ouvre cette porte et si ce n'est pas ta volonté ferme cette porte et je ne vais pas essayer de casser la porte si Dieu la ferme je vais pousser sur une autre et je vais continuer à pousser sur des portes jusqu'à ce que une porte s'ouvre et comme je fais ça par la foi et je couvre ce que je fais par la prière j'ai la foi et l'expérience que la porte qui s'ouvre c'est ça la paix de Dieu pour ma vie c'est ça la direction de Dieu nous voyons cela dans la vie de l'apôtre Paul quand il est appelé à devenir apôtre lumière resplendissante voie du ciel mais quand il est déjà engagé dans le ministère et il cherche la direction de Dieu pour ses missions qu'est-ce que nous lisons et ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ils traversaient l'Afrique le pays de la Galatie après arriver près de la Missie ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas partout les portes étaient fermées ils franchirent alors la Missie descendirent à Troas et pendant la nuit Paul eut une vision et dans sa vision un Macédonien lui apparu et lui fit cette prière passe en Macédoine secours nous après cette vision Paul de Paul nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que vous suivez la pensée concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle est-ce que c'était vrai est-ce que Paul avait bien compris la direction du Seigneur l'appel du Seigneur le fait que vous et moi nous soyons dans une église aujourd'hui en Europe c'est que Paul a bien compris l'appel et la direction du Seigneur parce que Macédoine c'est la première le premier pays de l'Europe qu'il a visité je vais terminer et laisser la place à des questions éventuelles juste encore quelques petites pensées d'abord un avertissement quand même et c'est l'apôtre Jean qui nous donne cet avertissement et pourquoi parce que pour un enfant de Dieu il y a trois sources des voix que nous pouvons entendre il y a la voix de Dieu que nous pouvons entendre soit de façon dramatique mais d'habitude plutôt par le murmure doux et léger de l'esprit deuxièmement il y a la voix de nos propres désirs et nos propres ambitions je veux absolument chanter dans la chorale alors je vais chanter dans la chorale alors qu'il est clair que ce n'est pas ça mon appel ça c'est ma propre désir ma propre ambition une troisième voix qui est celle du diable et l'apôtre Jean nous dit ceci bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde je vous dis alors n'acceptez pas tout ce que je dis ne croyez pas tout ce que votre pasteur vous dit croyez-le et acceptez-le seulement après l'avoir éprouvé et comment l'éprouver par ce livre n'est-ce pas si moi je vous dis quelque chose qui contredit la Bible si votre pasteur ou n'importe d'autre dit quelque chose qui contredit la parole de Dieu c'est que ça ne vient pas de Dieu et une voix qui nous envoie sur un chemin qui est contraire à la parole de Dieu n'est pas l'appel de Dieu comprenez le roi Solomon disait telle voix paraît droite à un homme mais son issue c'est d'avoir la mort l'homme simple croit tout ce qu'on dit mais l'homme prudent est attentif à ses pas et l'apôtre Paul dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon je reviens à Samuel pas quand il est déjà prophète mais quand il est encore enfant Samuel était couché dans le temple de l'éternel où était l'arche de Dieu alors Dieu alors l'éternel appela Samuel Samuel n'attend pas l'appel individuel spécifique de Dieu pour le servir il sert Dieu déjà il commence à servir Dieu avant de recevoir son appel spécifique et individuel et nous remarquons souvent dans la parole de Dieu et dans la pratique du royaume de Dieu aujourd'hui que Dieu appelle souvent des gens qui le servent déjà qui sont déjà fidèles dans son église qui sont déjà des enfants de Dieu sérieux alors l'éternel appela Samuel et répondit me voici et puis nous lisons l'éternel appela de nouveau Samuel une deuxième fois donc et puis l'éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et de cela je tire aussi deux petites leçons d'abord Dieu continue à appeler jusqu'à ce que nous répondions parce que si nous sommes honnêtes nous n'entendons pas l'appel toujours tout de suite n'est-ce pas Dieu a besoin de se répéter avant de gagner notre attention et deuxièmement si un appel vient de Dieu cet appel va être confirmé et concrétisé Dieu le confirmera et le concrétisera une pensée ou une idée ou une intention même qui vient dans notre esprit mais qui part aussitôt d'habitude n'est pas de Dieu mais une pensée qui vient dans notre esprit et qui s'enracine et qui nous interpelle probablement un appel de Dieu et si cette pensée vient de Dieu quand nous commençons à prier que Dieu le confirme que Dieu le concrétise cette pensée va devenir de plus en plus forte elle va devenir une conviction et cette conviction va être confirmée par toutes sortes de signes ou de circonstances je termine avec ceci Jésus dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi donc l'appel de Dieu ne débute pas chez nous ça vient du ciel de Jésus lui-même quand Jésus appelle ses disciples il laisse tout et le suivre Jésus ne nous demande pas tous à tout laisser mais il exige de nous tous que quand il nous appelle que nous répondions à son appel et que nous faisons de son appel une priorité frères et sœurs quiconque met la main à la chérue et le garde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu j'en dirai plus demain et après demain aujourd'hui Dieu appelle encore comme il a appelé au temps d'Esaïe qui enverrai-je qui marchera pour nous alors soyons à l'écoute du murmure doux et léger de l'esprit dans notre esprit l'appel de Dieu à notre coeur et répondons comme Esaïe me voici envoie-moi et comme Samuel me voici parle car ton serviteur écoute Amen Merci de votre attention et d'amour Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz